Musique Ouais salut à toutes et à tous c'est Check the Crew j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo de la On My Wake La deuxième de la journée parce que si t'es pas au courant j'en ai déjà sorti une ce matin concernant la lettre secrète envoyée par Activision à tous ses partenaires et qui aurait pu contenir des informations bien croustillantes concernant Black Ops 3, concernant Infinite Warfare et bien non rien de tout cela puisque la lettre ça y est l'information est parvenue le délai d'ouverture était 15h en France et bien l'information est parvenue la lettre contenait des invitations pour le Call of Duty XP Pour ceux qui savent pas ce que c'est bah déjà je vous invite à aller voir cette vidéo voilà je vous la mets en annotation ainsi que dans la description ça vous expliquera un petit peu ce que c'est que le Code XP ou bien sous son autre nom plus connu le Call of Duty Championship C'est tout simplement la plus grosse compétition d'eSport organisée sur Call of Duty chaque année il y a un cash prize de 1,5 million d'euros à gagner je crois cette année ça se déroulera à Los Angeles et donc voilà cette fameuse enveloppe envoyée aux partenaires bah contenait une invitation pour ses partenaires pour venir participer ou au moins du moins regarder ce Call of Duty Championship Du coup ils ont bien fait les choses en même temps que l'ouverture de cette lettre à 15h et bien le trailer du Call of Duty XP a été upload sur la chaîne officielle YouTube de Call of Duty Comme je l'ai donc dit l'événement se déroulera à Los Angeles dans l'état de Californie aux Etats-Unis du 2 au 4 septembre 2016 ça rassemblera les meilleurs joueurs compétitifs de 2016 donc sur Black Ops 3 et on assistera à la finale de la Call of Duty World League Black Ops 3 En plus de ça durant l'événement seront présentés en première mondiale entre guillemets vous comprendrez pourquoi juste après le multiplayer de Call of Duty Infinite Warfare de Call of Duty 4 remasterisé aussi ainsi que l'installation des nouveaux DLC de Call of Duty Black Ops 3 qui sortiront après l'événement Pourquoi je dis entre guillemets mondialement puisque bah je pense qu'on pourra tester le gameplay de Infinite Warfare que ce soit à la Gamescom qui se tiendra en été ou encore à la Paris Games Week qui se tiendra quelques jours avant la sortie Enfin concernant l'événement ils organiseront un paintball géant dans un environnement qui reprendra les codes de Nooktown Il y aura aussi une sorte de laser game zombie donc IRL ainsi que de toutes nouvelles expériences à tester avec le PlayStation VR donc la réalité virtuelle de chez PlayStation puisque Sony et Activision sont en partenariat bien évidemment Pour finir ils annoncent un invité musical surprise, des annoncements surprise, des news surprise et bien plus encore bien sûr il faut qu'ils vendent leurs tickets donc n'hésitez pas à aller acheter vos places si vous avez la possibilité d'aller à Los Angeles en septembre Pour aller voir ce Call of Duty XP Sur ce j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec la petite hype sur la lettre mystérieuse noire envoyée par Activision Mais en tout cas n'hésitez pas à lâcher vos likes, à partager la vidéo pour les informations qu'elle contient et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit Et je vous dis à très bientôt sur l'OnMyOS, c'était Checkdacrew, allez à plus les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada